... Le procès qui s'ouvre aujourd'hui, va permettre à chacun au sein de la société française de prendre conscience du lien direct extrêmement clair qui existe entre l'islam rigoriste tel qu'il est pratiqué par une minorité de l'ordre de 20 à 30% de musulmans selon les études d'opinion et la violence qui peut aboutir à un acte aussi terrifiant que la décapitation d'un professeur de français dans une ville de banlieue tranquille un vendredi après-midi d'automne en France. Vous savez, toute la question, c'est de savoir jusqu'où quelqu'un est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. C'est très compliqué de venir prendre la somme de tout ce que M. Serfaoui a fait au nom de l'islamisme et contre Samuel Paty et de venir dire à la dernière seconde « Ah ben j'ai tout fait pour qu'on s'en prenne à lui, mais comme je n'ai pas eu de contact direct avec l'assassin, je n'y suis pour rien. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada